Vas-y, 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 baisse-toi, boum, paf, sans vaseline, eh, prends ça dans ton Ux, carotte, 9-3, oh, passe Navigo, EDF, laissant ça de euros, oh là là, bienvenue dans ce monde qui va t'enculer, EDF qui nous prend pour des cons, le monde a-t-il pété un plomb, l'esclavage 2.0, les chaînes ne sont plus aux pieds, mais ils sont dans la tête, oh, bienvenue en couille, bienvenue en France, bienvenue dans le monde, bonne année 2023, bonne année de merde, 2023, je suis beaucoup et je serai pessimiste beaucoup dans cette vidéo, mais c'est volontaire, parce que, et puis, au-delà d'être pessimiste volontairement ou pas, il y a de quoi l'être, il y a de quoi être pessimiste dans ce monde de merde, dans ce monde de merde, le monde est beau, le monde que Dieu nous a donné, merci Seigneur, est magnifique, c'est nous, notre comportement complètement gogole, égocentrique, démesuré, qui faisons de ce monde de la merde, ça part en sucette totale, je vais parler pour la France, le monde total part en couille, mais là, je vais parler pour la France, à partir du 1er janvier 2023, mes amis, les gens, ça va partir loin, les factures EDF, ça va être un truc de fou, en parlant de ça, les factures, les ceci, les cela, t'as vu, pendant 2 ans, on a bouffé du gilet jaune, et ben ça y est, ça recommence, ça recommence, saison 3, à partir du samedi 7 janvier, si ça t'intéresse, vas-y, si ça t'intéresse pas, tant pis, on s'en fout, est-ce que ça va changer les choses, qu'on soit dans la rue, à casser des choses, j'en sais rien, je pense pas, je sais pas, c'est mon avis, tu me donnes le tien, moi je pense que, pour faire changer les choses, faut boycotter, c'est aussi simple que ça, ça sert à rien de sortir par milliers, dans la rue, pour essayer de faire entendre nos messages, revendiquer, ce qui va pas, casser, peu importe, ça ne sert strictement à rien, ce qu'il faut, c'est boycotter, boycotter, arrêter de consommer leurs trucs, arrêter de payer des factures, démon, c'est incroyable, c'est incroyable, EDF, à partir du 1er janvier 2023, va nous pomper de l'oseille, mais on se rend pas compte, on se rend pas compte, et ils sont en train de nous dire, à la télé, qu'on a fait une économie de 20%, les français, ont fait des économies de 20% d'électricité, le truc commun, je sais pas quoi là, faire attention, le geste, je coupe, je maîtrise, je décale, le slogan du gouvernement français de merde là, je sais pas quoi là, mais vous allez arrêter de nous prendre pour des cons, on a fait des économies de 20% ? Alors que nous, on paye plus 50, plus 60, plus 100% de factures depuis des semaines et des semaines, si ce n'est des mois, pour certains commerçants, des boulangers, etc. Nous les particuliers, on se fait en l'écu, je vais pas te montrer ma facture, machin, je paye dans mon ancienne maison, là je suis dans une nouvelle maison depuis 2 mois, ça va, ça s'est un peu régulé, parce que ma maison elle est bien isolée, mon ancien pavillon n'était pas du tout isolé, je payais entre 500 et 1000 euros d'EDF par mois, je sais pas si tu te rends compte, bref, le monde part en couille, et on nous demande d'être de sourire, d'être poli, d'être gentil, d'obéir à nos employés, jusqu'à quand ? Et jusqu'à quand ? Bref, il faut, hein ? Mais à un moment donné, il faut qu'on prenne une conscience collective, là, ça part en sucette totale, je sais pas, hein ? Bref, tu vois que le monde part en couille, les gens se marient avec des armes, une femme s'est mariée avec un arbre, c'est triste, c'est incroyable, l'autre qui baise avec sa bagnole, je suis désolé de ma vul... De toute façon, mais les vidéos, elles sont pas conçues pour les enfants, donc j'allais dire, excuse-moi, pardonne-moi ma vulgarité, je t'en supplie, excuse-moi, veux-tu m'excuser ? Mais s'il n'y a pas d'autre mot, là, pour qualifier ces gens, gogolent, ces gens gogolent, l'autre elle se marie avec la tour Eiffel, lui il fait l'amour avec sa bagnole, l'autre elle se marie avec un arbre, l'autre elle se marie, en plus c'est une croate, tu vois, c'est pour vous dire, en Croatie il y a des gros gogolent aussi, en Croatie il y a des gros connards, comme partout, ou des connasses, la meuf s'est mariée avec son labrador, hé, tout ce que je te raconte dans la vidéo, tout est vrai, tu peux aller vérifier, je te raconte aucune salade, moi je suis pas César, hé, hé, je déconne, on va mettre un peu d'humour quand même, dans ce sujet un peu triste, dramatique, et teinté de noir pour l'avenir, tu vois, c'est chaud, mais ouais, comme je te disais, les gens ils se marient avec n'importe quoi, ils font n'importe quoi, on laisse les gens faire, au prix de la liberté, la liberté, trop de liberté, tue la liberté, trop de liberté, tue les gens, tue la communauté, tue, c'est chaud, une meuf, aux Etats-Unis, hé, tout ce que je te dis une fois de plus, c'est vrai, va te renseigner, aux Etats-Unis, t'as une meuf, elle est complètement chetarbée, je sais pas, il lui manque une case, deux, trois, il y a des fils qui se touchent, ça va pas là-haut, elle promène son chien sur le dos, dans un harnais, tu sais, comme un bébé, sur le dos, et au bout de la laisse, je te laisse deviner, c'est qui ? Bah, le bébé qui n'y a pas dans le harnais, en fait, ça part en sucette, franchement, je... je... hé, waouh, 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 je suis abasourdi, je suis estomaqué, je suis sur le cul, je suis bouche bée, un truc de fou, le responsable de chez Aldi, rue Davo, dans le 20ème arrondissement de Paris, et une fois de plus, si tu ne crois pas, va vérifier, il y a un responsable de chez Aldi, apparemment, j'ai vu ça hier ou avant-hier, sur Twitter, ou Facebook, je ne sais plus, il y a un responsable de chez Aldi, rue Davo, dans le 20ème arrondissement de Paris, il dort dans sa voiture depuis quelques jours, il est SDF, c'est triste, tu travailles, t'es responsable, t'y puiser d'un magasin, alors c'est Aldi, on s'en fout, c'est un magasin, t'es responsable, et tu n'as pas de quoi te payer un logement décent, donc il avait fait une annonce sur son Facebook, ou sur Twitter, je ne sais plus, en gros, il disait que, voilà, il ne demande pas l'aumône, il ne demande pas à ce qu'on le plaigne, ou qu'on le pleure, il demande juste à, si, il y a par-ci et là un contact, donc, fais partager la vidéo, si ça t'intéresse ou quoi, qui, voilà, il recherche, en gros, un studio, maximum 450 euros par mois, par rapport aux charges, les oeufs, bref, t'as compris, c'est un truc de fou, on vit dans un monde de malades, le responsable de chez Aldi Nana, le chômage qui explose de tous les côtés, le gouvernement essaie de nous faire croire que le chômage baisse, le gouvernement a pour objectif de faire passer la barre du chômage en dessous des 6%, en France, non mais, hé, réveillez-vous les gars, non mais sincèrement, réveillez-vous, toute la journée, ils nous mettent des bites dans le cul, enfin, excuse-moi pour moi, ils nous mettent des carottes dans les fesses, carottes 9-3, tu sais, le fameux 49-3, t'as vu pendant le mondial, pratiquement un mois de coupe du monde, alors on kiffe, on est là, hé, il disait quoi, Jules César, donner du jeu et du vin à mon peuple, je pourrais en faire ce que je veux, ben c'est exactement ce qui s'est passé, bref, pendant la coupe du monde, pendant le mois de coupe du monde au Qatar 2022, youpi, ils ont passé entre 10 et 12, si je dis pas de bêtises, 10 sur 10 amendements sous le 49-3, tu sais, 49-3, on s'est mangé 10 carottes dans le cul, pendant qu'on était en train de faire youpi-yé, youpi-yo, on est en train de sortir par milliers sur la place Concorde pour acclamer une équipe qui a perdu, hé, je suis désolé, ils sont où tous ces centaines de milliers de personnes qui sortent dans les rues pour sortir dans les rues, pardon, quand il s'agit de notre propre vie, notre survie, notre futur, bordel de merde, back to the future, you know, retour vers le futur, c'est qu'un film, les gars, faut vraiment penser, c'est quand, c'est quand, c'est quand qu'on va serrer les coudes, pas pour du foot, pas pour du buzz, je sais pas, pour des choses qui nous concernent, réellement, qui vont concerner, moi j'ai 5 enfants, je sais pas si t'as des enfants, ou si tu comptes faire des enfants, et si t'as pas d'enfants et que tu comptes en faire, sincèrement, révise ton jugement, réfléchis bien dans le monde dans lequel tu vas mettre ton enfant, est-ce que t'es prêt, réfléchis bien, parent c'est, c'est une responsabilité de ouf, c'est la plus grande responsabilité pour moi sur terre, tu fais un enfant, réfléchis bien, réfléchis bien si t'as l'air insolide pour pouvoir lui assurer un avenir, et qui plus est, de lui assurer un avenir, dans le monde dans lequel tu vas le mettre, bref, ça part en sucette totale, je te disais le 49.3, c'est parti et là, il utilise, à quoi ça sert qu'on vote, moi depuis des mois, et moi depuis des années, je dis que le vote ne sert à rien, tout est magouille et manigance, les votes ne sert strictement à rien, on te fait croire à la télé que si tu ne votes pas, que ça part à l'extrême, c'est pas vrai, rien est faux, tout est faux, c'est pas vrai, ils nous prennent pour des gogoles, si, Coluche disait quoi, si voter serait utile, ça ferait longtemps qu'il l'aurait interdit, mais les gars, si le vote, si les votes étaient réellement comptabilisés, comme ils essaient de nous faire croire, vous pensez qu'il y a Emmanuel Macron, moi je dis pas ce président, c'est une merde lui, je m'en bats les couilles, boycottez pas, je vais me faire sauter ou pas, j'en ai rien à foutre, vous pensez vraiment que les gens ont voté pour ce connard, mais rien du tout, vous pensez vraiment que les gens ont voté pour Hidalgo, Madame 1,7%, c'est comme ça qu'on l'appelle à Paris, Madame 1,7%, les gens ont voté pour elle, mais arrêtez les gars, c'est que de la carotte, c'est que de la merde, il nous faut croire que c'est de l'illusion, et pourquoi je te dis tout ça, parce que regarde, on a voté pour un gouvernement, ouais, il y a une assemblée nationale, c'est pour faire et défaire les lois, les décider ou pas, ouais, t'as l'assemblée qui te dit non à une loi, ils te proposent des amendements et des lois, l'assemblée te dit non, mais eux te disent, bon vas-y, 49-3, nique ta merde, mais les gars, à un moment donné, moi je vous le dis, dans quelques mois ça part en couille, il y a une guerre civile, une troisième guerre mondiale, j'en sais rien, ça part en sucette, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, patati patata, on essaye de nous faire culpabiliser, l'écologie, machin-nana, paie pas d'électricité, faites votre tri, le triage, tout ça c'est de la carotte, le tri, on te culpabilise à faire le tri, les bacs jaunes, les bacs vés, c'est de la flûte, je te le dis, c'est de la flûte, de tout ce qu'on recycle en France, il n'y a que 5% à peu près qui est recyclé, 95% c'est pas dans des pays en sous-développement, Pakistan, Malaisie, eh, renseignez-vous, renseignez-vous, c'est en train de partir en couille, la France, en gros, et je vais essayer de te conclure la vidéo là-dessus, le pass Navigo qui va passer à 100 euros au mois de janvier, le ticket de métro, 2 euros le ticket de métro, que tu fasses, eh, pour ceux qui n'habitent pas à Paris, dans beaucoup de villes, c'est par station où le ticket est beaucoup moins cher, à Paris, tu payes 2 balles, 2 balles, que tu fasses une station de 500 mètres, ou que tu fasses toute l'année, les 49 stations, tu restes 3 heures dans le bus, c'est le même prix, 2 euros, non mais, tu vois, des inepties comme ça, on peut en compter encore comme ça, beaucoup, 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 c'est un truc de fou, les gilets jaunes, il y a 3 ans, ils sont sortis dans la rue parce que l'essence était passée à 1,50 ou 1,60, mais là, l'essence, il était à 2 euros là, il n'y a pas longtemps, plus de 2 euros, là, il est entre 1,70 et 1,80, ça se stabilise selon les jours, selon les heures, parce que le matin, tu peux l'avoir à 1,72, tu passes 4 heures après, il est midi, il est 1,61, tu vois, ça dépend, mais, bientôt, ça sera à 2 euros le litre, plus personne ne sort dans les rues, bon, comme je t'ai dit en début de vidéo, lundi 7 janvier, si ça t'intéresse, il y a une manifestation gilet jaune, ça part sur Paris, République, je sais pas où, bah renseigne-toi, c'est un truc de fou, et je vais te conclure la vidéo là-dessus en te disant, la France, tu me dis si t'es d'accord ou pas, la France me fait penser au Titanic, tu vois le Titanic, le Titanic, il est en train de couler, l'insubmersible, ouais, ça coulera pas, ouais, ceci, ouais, c'est le truc le plus costaud, ouais, c'est pour les bourgeois, ouais, c'est pour les riches, eh, que de l'illusion, de la poudre de perlapimpin, oh, tiens, ça me fait penser à Macron, premier meeting, quand il est élu pour la première fois, tu sais, ouais, poudre de perlapimpin, il lui fait ça toute la journée, bref, tu vois, c'est comme le Titanic, en fait, la France, et les politiques nous font croire que la France est le Titanic, c'est insubmersible, c'est beau, ça va aller loin, mais en fait, c'est en train de partir en couille, donc bref, la France, c'est comme le Titanic, on est en train de couler, et les politiciens, ils sont en train de jouer sur du violon, sur le pont, là, en nous faisant croire que tout va bien, en nous faisant miroiter, ça ou ceci, cela ou ceci, je prédis une guerre civile, moi je vous préviens, moi je suis armé, équipé chez moi, toi mon camé, pour ceux qui sont, pardon, abonnés à la chaîne, vous savez très bien, moi j'ai voilà les armes chez moi, j'ai des tasers, j'ai des matraques électriques, j'ai des carabines à plomb, j'ai des vrais trucs, j'ai des vrais pistolets, je m'en cache pas, je m'en bats les couilles, venez me chercher, je m'en bats les couilles, parce que je sais très bien que bientôt ça va partir en couille, et je vais te finir la vidéo là-dessus, je suis originaire de Bosnie, les deux dernières années de la guerre, quand il y avait en Croatie, en ex-Yougoslavie, en Bosnie, tout ça, avec mes parents on allait là-bas, donc, j'ai pas vécu la guerre, j'ai pas pris des armes, ta 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 ta, j'ai pas été tué des gens, mais je l'ai vécu la guerre, je l'ai vu de mes propres yeux, tu vois, j'ai vu des bombes tomber, j'ai vu Sarajevo, ma ville en Bosnie, complètement ravagée, de tous les côtés, bref, on a ça dans la tête, dans notre conscience collective pour les ex-Yougoslaves, on sait qu'à tout moment ça peut partir en couille, c'est le canapé, on a que des armes, c'est une tradition yougoslave, russe ou roumaine, on s'est tellement fait en l'écu, on s'est tellement fait prendre par ci et là, par derrière, aïe, sans vaseline, ça fait mal, je vous le dis souvent pour les débriefs du PSG, quand tu te fais prendre par derrière sans vaseline, ça fait très 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 mal, tu me diras, mais mec, de la vaseline, c'est un peu plus doux, mais ça fait mal, mais sans vaseline, ça fait mal, bref, avec toutes les carottes qu'on se prend dans les fesses, nous, le peuple ex-Yougoslave, on s'est préparé, et on sait très bien qu'un jour ça repartira en couille, regarde en Russie et en Ukraine, donc les armes, on les a, on est équipé, bref, je te dis tout ça, pourquoi ? Parce que je suis convaincu, j'en suis persuadé, et j'essaye pas d'être alarmiste, au contraire, j'essaye d'être positif, positif, pardon, faut qu'on se serre les coudes, faut qu'on arrête de se cracher dessus, faut qu'on arrête de se comparer le zizi, toi t'as un plus gros kiki, non c'est moi qui ai le plus gros zizi, toi t'as une Mercedes, moi j'ai qu'une Golf 2, non mais tu vois, faut qu'on arrête de se comparer le nombril, de se regarder le nombril, comme ça, et de se dire, on est tous les mêmes, on est tous des êtres humains, on est, on est, on est sur cette terre, tous égaux. Après, la vie fait que les aléas, le classement social, où tu es né, sur quel continent, ça, ça joue, ça, ça fait ton avenir, ça fait les choses, mais, on est tous égaux, bordel de merde, arrêtons de penser qu'à nous, et de se tirer les pattes, et de mettre la tête de pierre sous l'eau pour que Jacques puisse ressortir, bref, t'as capté l'expression, j'en sais rien, c'est un truc de fou, bref, la vidéo est extrêmement longue, j'ai l'impression, faut que je fasse le montage et tout, bref, je tenais à faire cette vidéo, c'est pas un coup de gueule, c'est juste pour ceux qui vont entendre ce message, si ça peut au moins un tout petit peu germer dans ta tête, pas germer, ouais, je vais tout niquer, germer, la conscience, de prendre conscience que la technologie, que le monde dans lequel on va, TikTok, Snapchat, tout ça, tous les réseaux sociaux, c'est en train de nous détruire, c'est en train de nous détruire, si les réseaux sociaux, c'était si bien que ça, pourquoi les riches, ils donnent pas leur enfant, si TikTok et toutes ces conneries là, c'était si bien, pourquoi la Chine et d'autres pays ne le pratiquent pas, pour leurs propres enfants, et leur politique, c'est quoi, c'est on veut pas détruire nos enfants, je sais pas, réveillez-vous, alors oui, c'est ludique, c'est enfantin, c'est machin, on joue avec, ça fait passer le temps et tout, ouais, cool, mais à quel prix ? Au prix de notre condition humaine, on est en train de devenir des esclaves, on est en train de filer tout droit comme dans un film, Ready One Player, Total Recall, bref, tout ce que tu veux, George Orwell, tu vois, le fameux livre qu'il a écrit, on est en plein dedans, on est en plein dedans, les gars, Big Brother, on est manipulé de partout, on nous fait miroiter des choses, en France, t'as des talk shows, et je tape souvent sur lui, mais parce que c'est lui, la pratique, Cyril Hanouna, TPMP, voilà ce que c'est le monde d'aujourd'hui, on nous fait miroiter des choses, on nous fait croire des choses, on nous fait croire qu'il faut poser son cerveau sur une table, ne plus réfléchir, juste rigoler, mais ça c'est le plus dangereux, alors tu peux poser ton cerveau sur une table pour décompresser, tu rends du boulot, moi le premier, mais il faut toujours garder au fond de sa conscience, de sa tête que c'est que du divertissement, il faut reprendre très vite son cerveau, le remettre et se dire c'est que du divertissement, ils sont là pour nous niquer, tu peux en rire, mais si t'es au courant, c'est encore mieux. Bref, dis-moi ce que t'as pensé de la vidéo, de mon coup de gueule, enfin c'est pas un coup de gueule, mais de mes arguments, est-ce que j'ai raison ou pas ? Est-ce que c'est justifié ou pas ce que je dis ? Ou est-ce que c'est moi qui suis réac, tu vois, je suis trop à l'ancienne, je sais pas ce que je suis, moi je suis début 80, tu sais, je suis né en 82, est-ce que ceci, est-ce que cela, je suis trop vieux, je suis trop vieux con, je commence à être un vieux con, je suis trop vieux je, je sais pas, mais quand je vois mes enfants, quand je vois d'autres enfants, quand je vois les gens, les enfants en général ou la génération qui ont moins de 20 ans, qui sont pas forcément très heureux, qui courent toujours par-ci et là, à la recherche du buzz, de ceci, je pense pas qu'ils soient heureux les enfants, donc bref. Bon en bref, je vais te laisser là-dessus, dis-moi ce que t'as pensé de la vidéo, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo, et puis je te dis à très bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada